Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mystère, partie 1 J'ai déménagé dans le comté de Tulsé quand j'avais 4 ans. Mon père a dû changer de travail, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit plus tard, quand j'ai été assez grand pour me demander ce qui avait poussé mes parents à penser que quelqu'un voudrait vivre ici. Le comté de Tulsé était l'un des comtés les plus pauvres de l'État, si l'on ne comptait pas un groupe de familles riches qui possédaient d'immenses domaines dans les contreforts. La plupart des gens qu'on croisait dans la rue travaillaient au salaire minimum, dans un magasin ou un restaurant de la ville, ou travaillaient comme aide dans l'une des grandes maisons. Mais ça, c'était juste au cours des 50 dernières années. Je suppose que même les gens qui pouvaient acheter n'importe quoi commencent à chercher désespérément des endroits où atterrir, parce que ce n'était clairement pas le premier arrêt sur la liste de qui que ce soit. A la fin des années 1800, il n'y avait que du bois et du charbon ici. Mais la veine de charbon était faible et n'a pas duré. Après la fermeture du dernier puits, le comté a commencé à se dévorer lui-même, les gens luttant pour trouver du travail et de la nourriture pour survivre. Le taux de meurtre, pratiquement inexistant cinq ans plus tôt, a grimpé en flèche, si bien que pendant près d'une décennie, il y a eu en moyenne au moins deux meurtres par mois, sans parler des incendies criminels et des actes de folie. Plus de grands gens brûlaient et plus de personnes se sont retrouvées au sanatorium de l'État au cours de ces quelques années que pendant le siècle précédent. Les gens étaient effrayés et désespérés et les choses empirées sans que l'on puisse en voir la fin. Puis, l'incendie s'est produit. Il n'y a plus d'une histoire sur la façon dont il a commencé. On a eu droit à tout. La foudre pendant le plus gros orage des cinquante dernières années. Des mineurs qui renversent une lampe. Ou l'un de ces brûleurs de grange qui décide d'essayer quelque chose de plus grand. Le résultat final a été l'un des plus grands incendies de forêt de mémoire d'hommes. Il a brûlé pendant trois jours d'affilée, consumant 2000 hectares de forêt et une bonne partie de la ville. Après cela, tout s'est arrêté. Plus de meurtres. Plus d'incendies. On aurait pu penser que la situation aurait empiré, étant donné que l'incendie a paralysé l'industrie du bois d'un seul coup, mettant des centaines de personnes au chômage ou à demi-paix. Mais d'une certaine manière, la situation s'est améliorée. Les gens ont repris leur vie et le monde a continué à avancer. Bien sûr, je ne savais rien de tout cela quand j'étais petit. Quand j'ai été assez grand pour remettre les choses en question, il s'est écoulé une bonne dizaine d'années avant que je ne songe à me pencher sur l'histoire de l'endroit. Ces jeunes années. Même aujourd'hui, je les considère comme de bonnes années. Mais l'âge a tendance à estomper les souvenirs d'enfance. Alors, qui peut dire ce qu'il en est ? Peut-être que les bonnes choses dont je me souviens n'étaient pas si bonnes que ça. Mais je sais que je me souviens bien des mauvaises. Oui, je me souviens parfaitement des mauvaises choses. La première fois que mon père est parti. La première fois qu'il est revenu. Mon premier combat. La première fois que j'ai été envoyé dans le bureau du directeur. La première fois que j'ai menti. La première fois que j'ai pris une vie. À ce stade, tout cela n'est qu'anecdotique, n'est-ce pas ? À ce stade, ce n'est pas ma vie, ni même la réalité passée. C'est une histoire que je me raconte à moi-même. Je traverse, entraînant les pieds, une pièce enveloppée, et jette un coup d'œil par la fenêtre que m'offre le passé, sachant qu'elle ne fera que me rappeler tout ce que j'ai perdu. Pourtant, je continue à revenir et à regarder dehors. La vie est une routine après tout. Et tout le temps, mais maintenant, j'entends cette putain de salope qui me murmure à l'oreille. Le siège en vinyle collait à mes jambes, mes déplacements constants d'un côté à l'autre n'aidant en rien. Le climatiseur crachait des bouffées d'air tiède qui se mêlaient à la fumée de cigarettes qui tourbillonnaient dans le break pendant que nous parcourions les huit kilomètres qui séparaient l'école de la maison de Sarah. Le siège passager avant était vide. Nous étions tous les trois entassés sur la banquette arrière, moi d'un côté, Ernest de l'autre, et Sarah au milieu. Nous nous précipitions tous en même temps pour parler à la mère de Sarah de ce qui s'était passé ce jour-là. C'est étrange, mais quand mes parents me demandaient comment s'était passée ma journée, je ne leur donnais jamais plus qu'un grognement sans engagement et un haussement d'épaule. Mais avec Roberta Park, nous nous battions tous les trois pour raconter ce qui s'était passé chaque jour. Je me suis posé des questions à ce sujet au cours des années qui ont suivi. Sarah a toujours beaucoup parlé. Elle avait toujours une histoire à raconter. Ernest, lui, ne parlait pratiquement à personne, sauf à nous deux. Je me dis souvent qu'il n'avait jamais eu d'amis avant que Sarah et moi ne le rencontrions à la foire, deux ans auparavant. Nous étions donc là, tous les trois, à nous efforcer de nous surpasser les uns les autres, pour impressionner la mère de Sarah avec nos histoires. Et pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'elle nous écoutait, qu'elle s'intéressait à nos intérêts capricieux et à nos drames miniatures. Elle gardait la trace de nos amis et de nos ennemis. Elle savait ce qui était cool. Elle s'est rendue compte que les hauts et les bas de notre vie quotidienne n'étaient pas moins développés, pas moins importants et pas moins réels que ceux des adultes. Comme tout le monde, nous étions prisonniers du moment présent, incapables d'échapper complètement aux faits que nous vivons minute par minute, avec les problèmes du présent, toujours plus proches que n'importe quelle pensée d'un meilleur lendemain. Sarah n'avait pas de père et sa mère était infirmière. Elle devait travailler à toutes sortes d'heures et il arrivait que la mère de Sarah travaille de nuit pendant plusieurs mois d'affilée. Pendant ces périodes, Sarah voyait sa mère moins d'une demi-heure par jour, sauf pendant ses jours de congé. Et même là, c'était du sauf qui peut. Sarah ne disait jamais rien. Mais on voyait bien que ça la dérangeait. Elle devenait silencieuse, parfois pendant des jours. et si vous la surpreniez dans un moment sans surveillance, vous pouviez lire un désespoir solitaire dans ses yeux. Ce regard me faisait peur, m'attirant et me repoussant à la fois. Je ne comprenais pas très bien pourquoi quand j'étais plus jeune, mais maintenant je crois que je sais. Je voyais sur son visage les mêmes pensées et les mêmes sentiments que ceux qui traversaient si souvent mon esprit et mon cœur. Je me sentais si seul et si désespérés à l'idée d'être en contact avec quelqu'un, de compter pour quelqu'un, pour n'importe qui, pour moi-même. Ernest n'était pas vraiment différent, bien sûr. Sa famille était parfaite, aimante, chaleureuse et véritablement gentille. Il était le dernier d'une famille de cinq enfants et je pense qu'il se sentait un peu perdu, même si je n'ai jamais vu aucun membre de sa famille l'ignorer ou le maltraiter. Pour une raison ou une autre, il avait l'impression d'être déconnecté d'eux, de tout le monde en fait. C'était un gamin très distant, mais en même temps, il pouvait être très intelligent et il avait un sens de l'humour très développé lorsqu'il se mettait à votre portée. Le jour où Sarah et moi l'avons rencontré, il faisait la queue à l'ouragan, la première attraction à la foire du comté de Tulsée. Le manège était une tempête tourbillonnante de bras et de seaux métalliques qui grinçaient et cliquetaient de façon inquiétante en projetant le cri de ses passagers dans la nuit chaude d'été. Ernest se déplaçait d'un pied sur l'autre, une habitude nerveuse que j'allais apprendre, essayant de décider s'il voulait monter ou non. « Bon, alors gamin, tu te décides ou quoi ? » L'homme qui prenait les billets portait une casquette de baseball tachée sur un mulet noir graisseux qui contrastait fortement avec sa moustache blonde touffue. Se grattant l'estomac, il étudia le gros gamin à bésicles devant lui avec un mépris aux yeux lourds avant de reporter son regard sur le couple d'adolescents derrière lui. « Bon, allez, continuez à avancer. Billets, billets ! » Il jette un demi-regard à Ernest. « Pousse-toi de là, petit ! » Vaincu, Ernest s'est retourné et a commencé à s'éloigner en traînant les pieds, son visage devenant rouge alors qu'il remontait son pantalon à l'arrière et fourrait ses tickets dans la poche de sa chemise. Avant même de m'en rendre compte, j'étais sorti de la file d'attente et je le suivais. Il a levé les yeux quand j'ai fait un pas sur son chemin, le visage surpris et méfiant. « Salut, je suis Dylan. Comment tu t'appelles ? » J'ai alors remarqué que Sarah m'avait suivi en dehors de la file d'attente. J'ai levé le pouce vers elle. « Ça, c'est Sarah ! » Il a regardé autour de lui avec méfiance et j'ai cru un instant qu'il allait s'enfuir. Mais il a regardé Sarah de nouveau et après un moment, de nouveau vers moi. « Je m'appelle Ernest. » J'ai hoché la tête et j'ai souri. « Content de faire ta connaissance, mec. On s'apprête à faire un tour sur l'ouragan et on cherche une troisième personne pour nous accompagner. Ça t'intéresse ? » Ernest a eu l'air confus pendant un moment, puis il a commencé à secouer la tête, ses sourcils s'abaissant en un air renfrogné tandis qu'il parlait. « Je sais pas si vous essayez de me faire une mauvaise blague, mais ce n'est pas drôle de se moquer des gens. » Sarah s'est avancée et a posé sa main sur son épaule. « On est très sérieux. T'inquiète. Viens faire un tour avec nous. Il eut à nouveau l'air surpris et se mit à sourire de façon incertaine. « Vous êtes sûr ? » J'ai hoché la tête. « Sûr et certain, viens. » J'avais 11 ans à l'époque. J'avais près de 13 ans le jour des sièges en vinyle. J'avais plus de 19 ans lorsque nous avons conduit Stellar Thompson à la grotte. Et pourtant, malgré les amis que j'ai eus plus tard, à aucune de ces époques, je ne me serais qualifié d'extraordinairement social ou extraverti. Je n'étais pas vraiment timide, mais je ne cherchais pas non plus à rencontrer des gens. Peu d'enfants sont aussi sur deux et je ne faisais pas exception à la règle. Pourtant, j'ai tendu la main à Ernest ce soir-là. Sarah et moi l'avons fait. Avec le recul, je trouve encore parfois tout cela étrange. Comme s'il ne s'agissait pas d'un simple acte de bonté au hasard, mais plutôt d'une étape sur le chemin de... De quoi ? Je ne pense pas connaître la vraie réponse à cette question, même aujourd'hui. Ou peut-être que je me mens encore à moi-même. Je suis devenu très doué pour cela. Nous retournons à la voiture de Roberta Park où nous nous efforçons tous de lui raconter notre journée. Ernest et moi essayons de lui parler d'une bagarre à laquelle nous avions assisté ce jour-là au déjeuner. Tandis que Sarah était occupée à corriger toutes les exagérations grossières que nous nous cessions d'ajouter. La mère de Sarah écoutait en riant pendant qu'elle nous conduisait chez eux, posant de temps en temps une question pour clarifier un point ou obtenir des informations de fond sur l'un des personnages de notre histoire. Et c'est là qu'il l'a traité de... Euh... En fait, non. Je ne peux pas le dire. Ernest s'est interrompu, son visage devenant rouge alors qu'il regardait par la fenêtre. La mère de Sarah sourit dans le rétroviseur. Il l'a traité de quoi ? J'ai réfléchi, reconsidéré, puis je l'ai dit. Il l'a traité de petite salope ! Sarah a sursauté et m'a donné un coup de coude dans le bras, mais sa mère s'est mise à rire comme si c'était la meilleure blague du monde. Je rayonnais de fierté avant même qu'elle ne parle. Elle m'a regardé dans le miroir. C'est vrai ? Eh bien, c'était... Le camion a percuté notre voiture légèrement à gauche de face avec suffisamment de force pour nous faire tourner trois fois et demie avant que l'arrière du break ne s'écrase contre un arbre à 20 mètres de la route. Pendant quelques instants, tout n'était que chaos et cri, surréaliste dans sa soudaine intensité. Puis tout est devenu calme, les seuls sons étant le tic-tac silencieux du moteur éteint et les doux sanglots d'Ernest. Le pare-brise avant était blanc avec des toiles d'araignée et le tableau de bord n'avait pas l'air tout à fait normal. Mais sinon, tout allait bien. Je n'étais pas blessé, sauf à l'endroit où la ceinture de sécurité m'avait retenu et cette équimose a disparu en quelques jours. Sarah et Ernest étaient dans le même état, les larmes d'Ernest étendues au choc et à la peur plutôt qu'à une réelle douleur. Quand j'ai regardé le siège avant, j'ai vu que la mère de Sarah était affaissée et ne bougeait pas. Sarah a suivi mon regard et s'est mise à crier, se débattant avec sa ceinture de sécurité pour essayer de s'en défaire. J'ai libéré la mienne et je me suis avancé pour regarder la femme que nous aimions tous. Ma première pensée a été qu'elle était morte. Son visage était couvert de sang à cause d'une grosse coupure au front, dont j'ai appris plus tard qu'elle avait heurté le volant avec sa tête. Puis, j'ai vu sa respiration courte et superficielle et j'ai crié qu'elle était vivante. Sarah était à côté de moi la seconde suivante et elle a commencé à essayer de réveiller sa mère en caressant doucement les cheveux de la femme. J'ai baissé les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a troublé pendant un moment avant que la compréhension ne s'installe et que mon estomac ne se serre en une boule de glace. Le tableau de bord avait été enfoncé d'au moins un mètre. Les jambes de Roberta Park disparaissant sous le tableau de bord juste au-dessous des genoux. Mon esprit s'est mis à chercher ce que je devais faire ou dire. Comment je pouvais aider ? Comment empêcher Sarah de voir ou de savoir quelque chose comme ça ? Puis j'ai entendu les sirènes approcher. La mère de Sarah est restée à l'hôpital pendant près de deux mois et Sarah est restée à deux villes de là avec sa grand-mère la plupart du temps jusqu'à ce que la femme ne rentre à la maison. À la fin de l'été, Roberta Park pouvait de nouveau marcher sur de courtes distances avec un déambulateur mais elle souffrait constamment. Sarah m'a raconté un jour qu'elle se réveillait la nuit et entendait sa mère pleurer à cause de la douleur. Je pense toujours à cela lorsque je commence à penser trop durement au rôle de Sarah dans ce que nous avons fait plus tard. Plus que nous tous, elle avait ses raisons. Tout comme nous, elle ne savait pas ce qu'elle demandait. L'été, c'est l'amusement en roue libre. Le fariente dans le bonheur de l'absence d'horaires et de règles. Du moins, du moins, c'est ce dont il s'agit lorsqu'on est assis dans une salle de classe en train de rêvasser. Quand on est en plein dedans, l'été est souvent synonyme d'ennui chaud et poisseux pendant de longues périodes alors qu'on essaie de trouver quelque chose d'intéressant à faire avec les maigres ressources de trois adolescents à peine sortis de l'adolescence. Bien sûr, c'est ce qui a conduit à certaines de nos meilleures expériences d'enfance, je pense. Face à ce désespoir, soit on monte un projet, soit on s'attire des ennuis, soit on se lance dans une quête. Pour certains, la quête consiste à gagner de l'argent pour acheter le vélo parfait ou à s'entraîner tout l'été dans un sport pour pouvoir faire partie de la première équipe à l'automne. Pour d'autres, il s'agit de réaliser le meilleur film indépendant du monde avec le caméscope de ses parents ou de faire en sorte que son coup de foudre se transforme en quelque chose de plus. Pour nous trois, cet été-là, il s'agissait de survivre. Nous ne pouvions voir Sarah qu'une fois tous les deux week-ends et encore, ce n'était généralement que pour quelques heures. Entre ces visites, Ernest et moi passions le plus clair de notre temps à jouer à des jeux de société ou à nous promener sans véritable destination ou objectif. Nous aimions toujours passer du temps ensemble, mais ce n'était pas la même chose sans Sarah pour nous relier. En outre, nous étions terrorisés à l'idée que sa mère puisse mourir ou devenir infirme. Nous n'en avons jamais parlé, mais c'était toujours dans l'air. L'absence de Sarah nous le rappelant constamment. Nous n'étions qu'à deux semaines de la rentrée des classes, lorsque la mère de Sarah est rentrée à la maison et que Sarah est revenue parmi nous. Les premiers jours, nous nous sommes réjouis d'être à nouveau ensemble, mais très vite, cette vieille agitation familière a commencé à se faire sentir. Sarah nous avait rejoints chez Ernest et nous étions tous en train de grignoter des friandises que sa mère nous avait apportées sur le porche arrière, assis dans un silence bienveillant en regardant le mardi matin qui se réchauffait lentement. C'est à ce moment-là qu'Ernest l'a dit. Vous avez déjà entendu parler de la cave mystère ? Sarah et moi, nous sommes tous les deux retournés pour regarder Ernest avec un léger intérêt. Rien que le nom piquait déjà notre curiosité. Il a souri légèrement et a hoché la tête. Kevin m'en a parlé il y a quelques jours. Il dit que c'est dans les bois, quelque part au nord de la ville, à environ un kilomètre d'une vieille route forestière. Je me suis retourné pour le regarder plus franchement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ernest déglutit et rougit légèrement. Eh bien, apparemment, c'est un vieux mythe selon lequel, si tu vas dans la grotte, elle répondra à tes questions. Elle peut même prédire l'avenir. Sarah se mit à rire. Mais oui, c'est ça. Et comment elle fait ça ? Elle donne un coup de téléphone ? Ernest rougit encore plus et hausse les épaules. Peu importe, c'est juste une histoire stupide. Sarah fronce les sourcils et secoue la tête. Mais non, allez, raconte-nous. On veut l'entendre. Il a regardé entre nous deux, mâchant sa nourriture pendant un moment avant de continuer. Eh bien, on est censé écrire une question sur un morceau de papier et l'attacher autour d'un rocher. Ensuite, on le jette dans la grotte et on s'en va. On revient le lendemain et le rocher sera de nouveau à l'extérieur avec la réponse attachée. Même si je savais que c'était impossible, je me sentais excité. Alors, qui écrit les réponses ? Personne ne le sait. Il a ri nerveusement. Je suppose que c'est pour ça que ça s'appelle la cave mystère, hein ? Sarah a posé son assiette et s'est penchée en avant. Eh bien, personne ne s'est jamais caché et n'a jamais guetté qu'il ferait sortir les réponses. Ernest secoue la tête. Non, c'est ce que j'ai demandé à Kevin. Il m'a dit que personne ne resterait dehors la nuit parce que tous ceux qui ont essayé ont disparu. À ce stade, mon esprit s'emballait. Logiquement, j'étais assez âgé pour savoir qu'il ne pouvait rien y avoir de tel. Tout au plus, une bande d'autres enfants qui s'ennuient pourraient écrire des réponses pour embêter ceux qui sont assez stupides pour essayer. Mais ce n'est probablement pas le cas. D'un autre côté, Kevin était de loin le plus gentil des deux grands frères d'Ernest. Et il ne m'avait jamais semblé être le genre de type qui s'en prendrait à son petit frère pour le plaisir. Et puis, c'était quelque chose à faire. Sarah était encore en train de questionner Ernest quand je suis entré. Allons voir ce qu'il en est. Il existe peu d'images plus galvaudées pour évoquer la nostalgie de son enfance que celle d'un groupe de meilleurs amis pédalant par la belle journée d'été, riant ou plaisantant ensemble. S'il s'agit d'un film, il y a de fortes chances pour qu'une chanson des années 50 ou 60 soit diffusée en arrière-plan afin de mieux faire ressortir l'idyle et l'innocence de cette époque. Il a commencé à pleuvoir dix minutes avant que nous ne trouvions la route forestière. Nous avions tous des vélos, c'est vrai, mais la route était inégale et tortueuse, trop dangereuse sous la pluie pour que nous puissions l'emprunter sans risquer notre coup. Au bon moment, Ernest a commencé à se plaindre que nous devrions faire demi-tour et revenir plus tard. Sarah l'a regardée à travers la bruine qui ne cessait de s'intensifier. Tu te moques de moi ? On est dehors maintenant. Ça nous a pris près d'une heure pour arriver jusqu'ici. Tu crois qu'on sera plus au sec si on fait demi-tour ? Elle le fixe avec ce regard qu'elle peut avoir et qui donne l'impression à son interlocuteur d'avoir cinq ans. Mais... Je lui ai donné un coup de coude sur l'épaule. Pas de mais. Bref, on est mouillés maintenant, n'est-ce pas ? Trouvons la grotte. Il a acquiescé de mauvaise grâce et nous avons commencé à descendre la route. Au bout d'un quart de kilomètre, les arbustes et les pins broussailleux avaient rétréci le chemin pour en faire à peine un sentier. Et bientôt, celui-ci se transforma en une piste presque invisible. Nous avons laissé nos vélos derrière nous et avons continué. Les feuilles mouillées me giflant au visage à mesure que nous nous enfoncions dans les bois. Sarah marchait en première position, comme c'était souvent le cas à l'époque. Et Ernest restait à l'arrière, trébuchant sur les racines que je ne me souvenais pas de lui indiquer. Nous avons eu l'impression de marcher pendant des heures, mais je sais maintenant que c'était loin d'être le cas. Plus tard, les voyages vers la grotte semblaient se succéder trop rapidement. Je suis rentré dans le dos de Sarah lorsqu'elle s'est arrêtée brusquement. Un merde à moitié étouffé étant à peine audible au-dessus du clapotis de la pluie et du bruit des arbres. En regardant derrière elle, j'ai vu que le sentier s'était arrêté. Devant nous, il y avait des buissons au hasard et un groupe de gommiers. Il n'y avait aucun signe d'une quelconque direction à prendre, si ce n'est celle du retour. Eh ben putain ! Sarah m'a donné un coup de poing dans le bras en fronçant les sourcils. Ne sois pas grossier. C'est pas toi qui viens de dire merde ! J'étais juste surprise et en plus tu m'es rentrée dedans. J'ai roulé des yeux mais je n'ai rien dit d'autre. En regardant autour de moi, j'ai soupiré. Toutes les directions étaient aussi bonnes les unes que les autres, ce qui signifiait qu'elles ne menaient à rien. Sarah m'a regardé avec impatience, comme si j'étais censé leur montrer le chemin. Je n'en avais aucune idée. J'étais sur le point de suggérer que nous abandonnions et que nous retournions chez Ernest quand il a parlé pour la première fois. Je me suis retourné pour le regarder et j'ai vu qu'il louchait au loin sur notre droite. J'ai suivi son regard mais je n'ai toujours rien vu. Sarah lui a demandé ce qu'il avait dit mais je le savais déjà quand il l'a répété. Je vois la grotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501